C'est un roman qui se déroule dans les années 60 en Islande, où le pays était encore très isolé avec ses 170 000 habitants, un prix Nobel en littérature et deux avions transatlantiques. C'était un pays qui était replié sur soi, très loin du reste du monde, et moi j'avais envie de poser des questions sur, d'explorer l'isolement et l'idée, le concept de l'étranger par rapport à l'île. L'île ne se situe même pas sur les cartes géographiques à l'époque, ça n'existait pas. Le livre parle de l'héroïne d'une jeune écrivain qui a beaucoup de talent, qui a 21 ans, mais au lieu de perdre son temps à écrire, on lui conseille plutôt de participer à un concours de beauté et devenir Miss Island. C'était en fait le seul moyen pour pouvoir voyager à l'étranger. Il y avait très peu de gens qui avaient les moyens de voyager à l'étranger à l'époque. Et être hôtesse de l'air, ou bien Miss Island, voilà. Et moi, je dirais que c'est un roman sur la liberté, sur la création, sur l'écriture. J'ai mis dedans quelques théories personnelles de l'écriture et sur la beauté, en art et ailleurs. Et c'est un livre dans lequel l'héroïne fait face, évidemment, dans un milieu littéraire très masculin, à beaucoup de difficultés, puisqu'en fait les hommes qui tiennent la littérature, ce sont des hommes. Est-ce que c'est un point précis sur lequel vous aviez envie de parler, peut-être d'évoquer une expérience, ou pas forcément ? Oui, c'était un monde, c'était un monde dirigé par les hommes, et très patriarcal, et conservateur. Et l'idée du poète était masculine. L'écrivain s'accordait au masculin, en Islandais, en Islande. Donc il n'y avait pas de place pour une femme. Et justement, on ne pouvait pas la publier, puisqu'elle écrivait différemment des hommes. Elle était trop originale. Et je me disais que si le monde avait été différent, et la société, on aurait peut-être eu un prix nos belles femmes. ... ... ... ... ... ...